Dans cette vidéo, nous allons voir comment localiser et situer un événement. Cela te sera utile en histoire pour remplir une frise chronologique, dans l'étude d'un document ou pour rédiger un développement construit. Tout d'abord, nous allons voir comment localiser un événement. Localiser, c'est répondre à la question quand ? Quand a lieu cet événement ? On pourra alors répondre en donnant le jour, le mois ou l'année de façon très précise. Comme par exemple ici, l'armistice de la première guerre mondiale est signée le 11 novembre 1918. Mais on pourra répondre de façon plus large en ne donnant que l'année, le siècle ou le millénaire. Par exemple, Christophe Colomb découvre l'Amérique au 15e siècle, en 1492. Nous allons voir maintenant comment faire pour localiser un événement sur une frise chronologique. Voici une frise chronologique. La consigne est « Localiser sur la frise l'armistice du 11 novembre 1918 ». Je vais commencer par repérer sur la frise l'année 1918, et je vais ensuite placer mon repère et l'écrire « Armistice du 11 novembre 1918 ». Par contre, je vais faire attention. Une année est une période de 12 mois, et ici, mon repère se situe au mois de novembre, donc plus à la fin de l'année. Je mettrai donc mon repère plus près de 1919 que de 1918. On pourra également vous demander de localiser sur une frise une période. Pour localiser une période, je vais faire une double flèche. Une qui part du début de mon événement, ici juillet 1914, et une autre à la fin de mon événement, ici novembre 1918, et ensuite, j'inscris au-dessus le nom de mon événement, ici Première Guerre mondiale. Dans un second temps, nous allons voir comment situer un événement. Situer un événement est plus complexe que localiser. Il s'agit de le replacer dans son contexte. Le situer par rapport à d'autres dates, d'autres événements, d'autres périodes. Autrement dit, le situer par rapport à d'autres éléments historiques, sociaux ou géographiques, par exemple, qui permettront de mieux comprendre l'événement, comme ses causes et ses conséquences. Si l'on prend l'exemple de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, je vais ici déjà le localiser cet événement 1492, mais je vais ensuite le replacer dans son contexte, en précisant que c'est un nouveau continent qui est découvert. Je vais aussi donner de la perspective à cet événement, en annonçant que c'est le début des conquêtes européennes dans le Nouveau Monde. Alors, pour résumer, localiser, c'est répondre à la question quand est donnée, la date, que ce soit le jour, le mois, l'année, le siècle ou le millénaire de cet événement. Quant à situer un événement, c'est le replacer dans son contexte, c'est-à-dire par rapport à d'autres dates ou par rapport à d'autres éléments qui nous permettront de mieux comprendre cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada